Il n'y a pas tout le monde ! Alors, dans la catégorie vie, famille, éducation, communication, pourquoi est-ce que j'ai la sensation de ne pas arriver à communiquer et parler avec mon enfant ? Point d'interrogation. Alors, c'est un sujet un petit peu délicat et subjectif, j'ai pas la science infuse, mais voilà, dans certains peut-être leviers que vous pourriez entrevoir, c'est, est-ce que, déjà, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez utilisé le bon canal de communication ? Quand je parle de canal de communication, qu'est-ce que j'entends ? Ben, c'est-à-dire que si vous êtes de nature plutôt stressée et angoissée et qu'à chaque fois que vous essayez de communiquer avec votre enfant, en fait, le ton monte, donc, déjà, ça, c'est, à mon sens, c'est plus un risque qu'une opportunité parce que vous allez bloquer la communication. Donc, il faut essayer de faire des efforts. Les efforts doivent se faire à double sens, c'est-à-dire que vous, vous devez faire des efforts et votre enfant doit faire des efforts. Dans même la notion d'effort, je dirais même que c'est même pas, dans votre tête, il ne faut pas que vous arriviez, enfin, que vous intégriez la notion d'effort, c'est quelque chose qui doit se faire, à mon sens, passivement. En fait, passivement et de manière intéressée, observez votre enfant, tout simplement. Observez ce qu'il aime, observez ses centres d'intérêt, observez les sports qu'il exécute, observez les amis qu'il côtoie, observez ses projets d'avenir qu'il vous soumet, observez les craintes que potentiel il peut avoir, observez potentiellement les peurs qu'il peut avoir, observez également dans quelle situation votre enfant est stressé, etc. Donc, en fonction de votre enfant, voilà, observez votre enfant, essayez d'identifier des leviers potentiels à actionner et utilisez un canal de communication comme outil pour remettre en place la communication. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être le sport ou ça peut être le fait qu'il s'intéresse à quelque chose. Il a peut-être, je ne sais pas, moi, je ne vais pas vous dire une collection de timbres parce que c'est complètement has-been, mais voilà, il y a peut-être des petites choses un peu plus innovantes que vous, vous ne connaissez pas, mais à partir desquelles votre enfant, enfin, voilà, des choses sur lesquelles votre enfant s'intéresse beaucoup. Donc, voilà, essayez de vous intéresser à ce dont il s'intéresse. Et à partir du moment où vous arriverez à faire ça, donc vous allez pouvoir engager la communication sur le sujet qui intéresse votre enfant et ça, ça va permettre de progressivement, en fait, le mettre en confiance ou de reconstruire la relation de confiance qu'il y a avec vous et petit à petit, en fait, progressivement, votre enfant devrait potentiellement, peut-être, se confier de plus en plus à vous. Voilà, et vous pourriez vous rendre compte que peut-être les préjugés que vous aviez sur votre enfant et pourquoi il ne parlait pas, c'est peut-être complètement à côté de la plaque. Voilà, donc voilà, prenez du recul, ne jugez pas, soyez tolérants, observez et essayez de comprendre, en fait, qu'est-ce qui pourrait améliorer le quotidien de votre enfant et surtout, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de parler, de s'exprimer. Voilà, posez-lui tout simplement la question et demandez-lui, voilà, pourquoi est-ce qu'il a du mal à s'exprimer ? Alors, il faut savoir que parfois, en fonction des profils, il y a des enfants qui ne s'expriment pas du tout. Voilà, moi j'ai également connu des enfants, notamment qui, depuis leur enfance, qui étaient des bébés, un bébé très, 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 très souriant, qui parlait à un certain âge et qui, très, très tôt dans la vie, voilà, à partir de 5 ans, s'est complètement bloqué et, voilà, qui a évolué plutôt vers un profil qui, d'enfant, d'ado, je dirais, qui n'aime pas s'exprimer, qui n'aime pas parler. Donc, voilà, on ne sait pas tout s'expliquer, tout expliquer, malheureusement. Parfois, quand on est parent, on a des fonctions, ben, malheureusement limitées, c'est indépendant de notre volonté, on aimerait faire plus, mais on n'a pas la science infuse, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et parfois, quand on questionne l'enfant sur la raison de son mal-être ou la raison pour laquelle il n'a pas envie de s'exprimer, eh bien, l'enfant lui-même est incapable de mettre des mots sur le mal. Donc, voilà, toute la difficulté d'entrevoir comment essayer d'aider un enfant quand lui-même, en fait, n'arrive pas à vous dire avec exactitude ce qui le rend mal. Donc, je pense que si vous avez la sensation de ne pas arriver potentiellement à parler à votre enfant, en fait, il faut peut-être accepter que, voilà, de prendre du temps. Voilà, les choses ne changent pas du jour au lendemain et donc, il faudra prendre beaucoup de temps pour essayer d'analyser avec lui et, voilà, essayer de réfléchir ensemble sur comment, comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant ait plus envie de parler, justement, à sa famille et son entourage, voilà. Parce que parler, communiquer est, à mon sens, quelque chose d'essentiel, même si on ne s'appelle pas « y'est papa, pote » comme moi, ce n'est pas complètement indispensable. Il y a des gens qui parlent beaucoup moins et je le respecte, il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire qu'ils vont parler peu mais ils vont être efficaces. Je ne suis pas parfaite. Donc, voilà, est-ce qu'avoir un enfant qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, est-ce que c'est un indicateur de, voilà, de, je dirais, non-conformité, c'est un indicateur d'alerte, est-ce qu'on doit vraiment faire très, très attention ou est-ce qu'au contraire, en fait, il convient de l'accepter parce que c'est la nature même de notre enfant ? En fait, je pense qu'il faut prendre du recul et voir vraiment comment évolue votre enfant. Si le fait de parler le pèse, si vous voyez qu'effectivement, il a du mal à s'intégrer socialement, qu'il a du mal à se concentrer à l'école, il est peut-être urgent, en fait, de consulter peut-être des psychologues ou des gens avec une expertise éducative plus approfondie ou des gens qui, potentiellement, trouver les gens qui, potentiellement, vont pouvoir l'aider. Ne baissez jamais les bras. Il y a toujours quelqu'un qui pourra peut-être, potentiellement, prendre en charge votre enfant, vous aider à essayer de comprendre, voilà, si il faut faire attention, si c'est dramatique aussi. Au contraire, non, c'est absolument pas dramatique. Il faut relativiser et c'est plutôt, en fait, notre interprétation de l'esprit, nous, parents, qui nous poussent à dramatiser les choses et, en fait, votre enfant va très, très bien. Il s'éclate, il vit, il est juste indépendant et il n'a pas besoin de ses parents pour vivre, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, sa nature fait qu'il ne communique pas ou il n'exprime pas parce qu'il garde son jardin secret et qu'il est tout simplement comme ça. Donc, voilà, analysez la situation. Chaque situation est complètement différente. Voilà. Voilà. Risques ou opportunités de parler, risques ou opportunités d'avoir un enfant qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas. Donc, voilà. Dirigez-vous près d'experts en la matière, psychologues, psychothérapeutes. Voilà. Des enseignants, potentiellement, même. Voilà. Il y a plein de professions. Les médecines alternatives, les médecines douces. Moi, je crois beaucoup entre le lien entre le corps et l'esprit. Voilà. Ne faites pas rentrer vos enfants dans des sectes, s'il vous plaît. Il faut faire attention. Il y a des risques partout. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de méthodes douces et alternatives aujourd'hui qui peuvent peut-être permettre de restaurer la confiance de votre enfant s'il l'avait perdue ou alors de l'aider à gérer tout simplement ses peurs. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos ados. Et voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur. Relativisez. Parce qu'à tout problème, il y a une solution. Et en fonction de votre cas de figure, il est certainement unique. Essayez-vous de trouver les meilleures solutions qui s'appliquent à vous. Et je vous souhaite le meilleur. Et ne baissez jamais les bras. Yépa. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501